Est-ce que ZeeWoo est le meilleur joueur du monde pour cette année 2023 ? Pas de doute en tout cas de janvier à juin à l'heure actuelle. Le problème c'est qu'il y a une transition pour les 6 prochains mois de l'année avec Counter-Strike 2 qui arrive et donc qui va avoir la couronne du meilleur joueur du monde sur cette année ? Est-ce que ça va avoir un impact ou pas le changement avec Counter-Strike 2 ? On ne sait pas quand est-ce que les premières compétitions Counter-Strike 2 vont commencer. C'est très important ce player break qui va avoir lieu de mi-juin à mi-juillet, fin juillet. On va avoir vraiment 3 semaines de petite latence où il va y avoir transition, pas transition, mercato, pas mercato. Et donc forcément c'est la question que je me pose parce que oui il n'y a pas de débat. Aujourd'hui ZeeWoo est le meilleur joueur du monde. Il y a MVP du Major avec des stats stratosphériques. Il a battu ses propres records quand il a été numéro 1. Simple est un petit peu en dessous en tout cas ces 3 derniers mois. Et donc forcément c'est toujours les deux qui se tirent la bourre bien entendu. Mais ZeeWoo est un poil devant quand même et il a pas mal d'avance. Le problème c'est la situation qu'il va y avoir sur la scène compétitive avec la transition Counter-Strike 2 et peut-être un chamboulement de la hiérarchie. Parce qu'il va y avoir des équipes tier 1 toujours engagées et notamment des ZeeWoo avec Vitality, des Simple avec Navi et ce genre de choses qui vont être invitées à des tournois qui vont conserver en tout cas le jeu Counter-Strike Global Offensive ou alors est-ce que tous les tournois vont passer sur Counter-Strike 2 et donc avec un peu d'avance pour des équipes en dessous parce que les équipes en dessous ne sont pas invitées à des tournois internationaux et donc peut-être qu'elles vont tout simplement miser tout de suite sur la transition Counter-Strike 2 et se charbonner de fou le nouveau jeu pour justement aller chambouler la hiérarchie en tout cas sur le court terme. C'est ce que je pense. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins pour me soutenir utiliser le code MalexCSGO. On va revenir avec un super Bartik de PlayGG sur les meilleurs joueurs du monde de 2023 par map et vous allez voir que ZeeWoo il est là constamment sur Inferno. C'est le meilleur joueur avec 1.71 de rating de moyenne. Et Nico bien entendu si vous avez regardé mon analyse de G2 et notamment du contrôleur de ticket de la banane le meilleur lurker du monde, le plus gros entry fragger lurker cooper enfin le mec est stratosphérique, c'est Nico avec la deuxième position et Shiro bien entendu qui est ici. J'aime un petit peu fraudule mon ami, je ne sais pas ce que tu fous ici heureusement que tu vas save ton AWP très souvent. Sur Overpass on a Device qui est de retour qui nous fait en plus un IEM Dallas stratosphérique. On va en parler de Device et donc Overpass on n'y est pas à nous. Pourquoi ? Parce que Vitality joue très peu cette carte, sachez-le. Mais je pense que ZeeWoo en tout cas c'est une map qui l'affectionne dans laquelle il est épanoui parce que c'est une map de sniper avec énormément de longues lignes et de profondeur et des repositionnements sont possibles. Et c'est là où il est épanoui avec beaucoup de mobilité parce que c'est un électron libre. Sur Ancien, c'est un veto absolu de Vitality donc on ne la joue pas. Sur Mirage, le ZeeWoo est bien évidemment présent avec Shiro à égalité. Donc numéro 1 à égalité, on a Michiro. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, moi PlayJJ ça doit être des Russes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? ZeeWoo sur Vertigo, c'est lui le King of the King. Sur Anubis, c'est lui le King of the King. En plus sur Anubis, Vitality est je pense une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Et sur Nuke, il y a ZeeWoo encore une fois. Donc il est présent dans l'intégralité des maps en tout cas que Vitality joue parce que sur Ancien il n'y est pas et sur Overpass il n'y est pas parce qu'on l'a joué très peu. Sur Ancien, c'est notre veto côté Vitality. Mais pour le moment, il est vraiment stratosphérique. Je tenais à m'exprimer aussi parce que j'ai un message de Ninis qui est un ultra Vitality très connu je pense au sein de la communauté francophone des ultras de Vitality. C'est les SV ou c'est les Golden Hornets. Je les confonds un petit peu ou peut-être qu'ils font partie des deux. Je suis un peu perdu là-dessus mais c'est juste pour m'exprimer là-dessus. Et il y a une aberration. Donc il fallait que je remette un petit peu les points sur les i et que je vous éduque. Je vais venir avec toute la complaisance possible et le manque d'humilité et de l'orgueil que j'ai en moi parce que là il faut vraiment vous éduquer les amis. Si vous, Simple, Device, ils ont dominé sans partage. CSGO pendant 10 ans c'est une folie. Faux monsieur, c'est faux. Pendant 10 ans, qu'est-ce que tu racontes ? Simple était éclaté au sol 2012, 2013, 2014. Il n'était pas éclaté au sol, c'était un très bon joueur mais sache qu'il était chez Hellraiser, Flipside. T'es considéré comme un joueur ultra toxique. Banni pour cheat donc dans l'incapacité d'être recruté dans des équipes tiers 1 internationales parce qu'il ne pouvait pas participer à des majors et ce genre de choses. Banni sur ESL donc ne pouvait pas participer à des gros tournois et ce genre de trucs. Donc même pendant plusieurs années, Simple n'y était pas. Pire que ça, j'ai battu Simple. J'ai battu Simple sur des qualifs officiels quand il était chez Flipside sur Inferno. Voilà, donc rends-toi compte du niveau dans lequel il était à ce moment-là Simple. Ou alors je suis trop fort. C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Où je l'étais. Pareil pour Zivou qui n'existait pas à ce moment-là parce qu'il commence entre guillemets la compétition de tiers 1 internationales. Je parle vraiment de tiers 1 en 2019 parce qu'il rentre avec Vitality fin 2018. Les deux derniers mois de 2018, on ne les compte même pas. Ça fait à peine 4 piges. Device par contre, lui, lui il est là depuis très longtemps. Et on va mettre du respect sur Device, je te l'accorde mon ami. Mais il ne faut pas oublier les anciens par pitié et ceux qui ont créé Counter-Strike. Ils ont dominé de 2017 à 2023, ces mecs-là. D'accord ? Et avant eux, c'était Get Right Forest pour le duo, en tout cas NIP. C'était Olof, Flecha, on peut même mettre GW, Krims, etc. dans le trio quatuor Fnatic qui a dominé la scène pendant vraiment plusieurs années et qui ont gagné 3 majors, il me semble. C'est assez énorme. Ou 2, 2 ou 3, je ne me rappelle plus de mémoire. Shox, Kenny S, qui ont été des représentants français stratosphériques à des niveaux individuels colossaux. Kenny S a même été élu MVP du major qu'il gagne avec Cluj. C'est l'équivalent de Ziwoo, qu'on soit bien clair. C'est l'équivalent de Ziwoo qui gagne le major à Paris et qui est élu MVP. Kenny S a réussi à faire cet exploit aussi en 2015. Donc mettez du respect là-dessus. Shox, qui était considéré comme un des meilleurs clutchers et qui est considéré comme un des meilleurs clutchers de l'histoire, il me semble que c'est le numéro 2 dans les statistiques. Le numéro 1, c'est Xipnix, le joueur danois, les frérots. On va mettre bien évidemment Falen, Colzera pour le duo brésilien avec toute l'épopée Luminosity, SK Gaming, MIBR 2015-2016. Voilà, de 2012 à 2015-2016 en tout cas, c'était vraiment une grosse bagarre entre les Suédois, les Français et les Polonais que j'ai cruellement oublié. On me fait bien évidemment la remarque, donc merci à M. Zatoshi. Il me dit « Snacks Pasha Biceps en 2014, j'ai oublié ces monstres, rendez-vous compte. Et on va même mettre Flammy Guardian, on va même mettre Flammy Guardian parce que de 2012 à 2016, Navi a perdu genre 4 ou 5 finales de Majors. Enfin non, peut-être pas 4-5, j'abuse. 3 finales de Majors, je pense, avec Guardian qui en a perdu 3-4. Il en a perdu 2 avec Navi, une avec FaZe en 2018 et ce genre de choses qui ont été des joueurs dominants. Ça, c'est des joueurs qui ont dominé. Et on parlera bien évidemment de l'épopée danoise avec Device, Madisk, etc. de 2017 à 2020. Il y a vraiment 3 ans de la plus grande domination de l'ère de Counter-Strike. Donc mettons du respect, s'il vous plaît, sur notre histoire. Étudions, armons-nous de connaissances pour ne pas déblatérer de conneries, d'une part. Deux-deux, pour être cultivés dans notre scène et de pouvoir, j'ai envie de dire, transmettre un héritage aux jeunes générations qui débarquent, qui sont fans de ZeeWoo. Comme toi, tu dois l'être avec Vitality, comme tous les fans de Vitality à l'heure actuelle et ce genre de choses, qui ne connaissent pas Counter-Strike avant que Vitality arrive en 2019, je vous le rappelle. CSGO est sorti en 2012, ça veut dire que vous avez 7 ans de retard, 7 ans d'histoire. Vous avez plus raté de vécu de Counter-Strike que ce que vous n'en avez vécu de 2019 à 2023. Je suis désolé les frères, mais ça vous fait 4 ans d'existence de Counter-Strike Global Offensive de 2012. Et on ne parle que de CSGO les frères, on ne parle que de CSGO. On ne parle que de CSGO. Si je parle en plus de source, si je parle en plus de 1.6, on va rajouter du Néo, des monstres, des Markeloff, les Zeus, les Gobbi, tout ça, les CSS, crois-moi bien que Shox, ils cassaient la bouche de tout le monde avec Existence, avec RPK et ce genre de choses. Et KennyS aussi, il était stratosphérique. Enfin bref, les Danois étaient là aussi sur CSS. Dupré, il a dominé aussi sur CSS avec Secra, ses compagnies, Mouz, ce genre de choses. Bref, donc mettons du respect un petit peu sur notre héritage, sur notre belle scène Counter-Strike. C'est l'amour de Counter-Strike dans sa globalité. Vous êtes des nouveaux venus là-dedans, je vous respecte. Mais éduquez-vous un minimum, éduquez-vous un minimum. Donc ça m'a un petit peu mis hors de moi ton commentaire parce que c'était un culte. Et en plus, tu déblatères des bêtises avec des affirmations qui dénigrent un petit peu notre communauté française. Quand tu dis que Shox et Kenny, c'est de la merde. Enfin, je suis désolé. Le mec, il a dit le duo français n'a rien à faire à côté des autres duos, même s'ils sont forts. C'est des mecs qui ont dominé individuellement, qui se faisaient écraser par le collectif des autres et qui ont réussi à vivre une petite étoile parmi un système solaire qui les a écrasés. En fait, tu avais le système solaire NIP, tu avais le système solaire Fnatic, tu avais le système solaire genre Virtus Pro. Et parmi tous ces petits systèmes solaires, tu avais une petite étoile comme ça. Kenny, Shox qui écrasait, qui dominait individuellement, qui poussait la scène française vers le haut. Et ça, il faut le respecter. Scream en 2013, qui est le joueur individuel le plus stratosphérique. Vraiment, en termes de rifle, tout le monde avait peur de ce mec-là. Et c'est ça en fait qu'il faut que vous compreniez. Donc respectons notre histoire, respectons notre héritage. Soyons-en fiers. C'est ce que je veux vous dire, les amis.